Aujourd'hui je vous parle de En eau trouble, un roman de Jean-François Samelang. Jean-François Samelang, poète, écrivain rayonné, il contribue au renouveau de la littérature rayonnaise. Il anime aussi des ateliers d'écriture pour transmettre sa passion pour tout ce qui est production d'écrit, travail de l'écriture. Ce roman En eau trouble raconte la détresse d'une mère, Mado, qui perd son fils, Bruno, suite à l'attaque d'un requin. Bruno est surfeur et donc dans la passe de l'Hermitage, le drame va se produire. Pourtant sous la plume de Samelang, ce qui peut paraître comme un tragique fait divers, va se métamorphoser en poésie. Ce deuil a des empreintes romantiques. Je vais vous en lire un passage pour vous mettre l'eau à la bouche. Emado se surprit à rechercher s'il existait une île où, le dimanche, la mer ne noyait pas le surfeur. Une île où les requins chassaient, au large pour que la menace de la mort, absente à proximité du rivage, reste loin de tout. Une île où le miracle de la vie éventrait d'un magnifique coup d'éclair l'épaisseur des ténèbres. Néanmoins, intellectuellement, elle savait qu'elle ne pouvait plier entre les vagues. C'était Périot, certes ! Voilà, un petit extrait. Donc je vous souhaite une bonne lecture et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada